Bonjour à tous, ils étaient présents, les sourciers aquaponie.net au salon de l'Aquaponie 2020. Ils vont vous présenter évidemment ce qu'ils font, qui ils sont. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous puisque nous sommes les formateurs conjointement de la formation pour les ouvriers et techniciens supérieurs en aquaponie, formation certifiante. Et donc évidemment c'est avec très grand plaisir que je les introduis ici et que je laisse la parole à Nicolas Sarlet et à Grégory Bitton. A très bientôt. Bonjour, je m'appelle Nicolas Sarlet et je suis co-fondateur des sourciers. Les sourciers c'est une micro-ferme hydroponique et aussi un centre de formation professionnelle. C'est deux structures séparées. Avec l'une on produit des serres aromatiques et des fruits et on vend au restaurateur de Cherz. Et avec l'autre on forme les porteurs de projets et des gens qui veulent simplement s'intéresser à l'hydroponie. Je m'appelle Greg de aquaponie.net. Je suis fondateur de aquaponie.net. On a une société qui accompagne les porteurs de projets en aquaponie. On a monté une micro-ferme il y a cinq ans qui s'appelle De l'eau à la bouche près de Bordeaux. Et cette ferme aujourd'hui est rentable. On plait trois personnes qui gagnent leur vie sur la production d'aquaponie. Et c'est une belle aventure. Ma vision de l'aquaponie c'est sûrement pas la même que pour les aquaponistes. Moi je pense que c'est une technique où on fait l'élevage de poissons comme ici. Donc quand on est en circuit fermé il faut que la qualité de l'eau soit maintenue pour assurer la vie des poissons. Et du coup on filtre cette eau avec des racines des plantes. Donc c'est une façon d'évaloriser un déchet que normalement on jetait dans la nature quand on parle de pisciculture. Donc dans ce cas-là ces déchets on essaie de les transformer en nutriments des plantes. Et du coup on met les plantes derrière pour justement stocker cette azote et ne pas les mettre dans la nature. Alors pour moi l'aquaponie c'est un moyen de produire des légumes sains à partir d'un intrant organique. Donc on fait de la culture à partir de ces eaux chargées par les effluents des poissons. Et ça va nous permettre de bien recycler ses nutriments. On ferme des boucles, d'avoir pu rassembler et créer notre micro-ferme. Ça nous a permis de trouver notre épanouissement, de lancer une activité qui ait du sens pour nous. Et que ce soit notre quotidien est le moyen tout simplement de gagner notre vie. Et l'aquaponie a réussi à mettre l'aquaponie comme un métier déjà. Et donc au moment où on a créé cet métier, technicien à l'aquaponie, ouvrier en aquaponie, c'est quand même intéressant que les gens qui sont formés là-dessus soient de la bonne information. Et toutes les connaissances qui sont nécessaires à réussir dans ce métier là. Donc aujourd'hui, étant donné que c'est un métier, on peut vraiment commencer à créer quelque chose de solide. Et donc former des gens qui sont capables de créer des systèmes aquaponiques ou autre. Une grosse spécialité, poissons ici sur Ecologia avec de jolies démonstrations, pas mal de systèmes différents. Chez les sourciers, on va beaucoup mieux comprendre la partie végétale. Et on va chez aquaponie.net et donc de l'eau à la bouche sur le site de la ferme, pouvoir voir une micro-ferme en fonctionnement. Et aussi bien comprendre quelles sont les étapes pour monter le projet. Comment est-ce qu'on peut réussir à aboutir là-dessus. Et c'est le cumul de ces trois expériences qui va permettre vraiment d'ouvrir les yeux du porteur de projet et de le guider dans sa démarche.